6 août 2012 Après plus de 7 mois de voyage, Curiosity se prépare à atterrir sur le sol martien. Une sonde motorisée à plusieurs millions de kilomètres de la terre. En 2021, la sonde Perseverance, quasi jumelle de Curiosity va faire de même. Salut à tous et bienvenue dans l'Histoire en intégrale. Aujourd'hui nous allons remonter le temps jusqu'en 1942. Nous allons parcourir plus de 70 ans d'histoire qui nous ont permis de passer d'un simple missile à une sonde robotisée à plusieurs millions de kilomètres de la terre. Allez, arrêtons de bavarder et voyageons à travers les grandes dates de la conquête spatiale. Tout commence avec les fusées allemandes V2, ou tout du moins des missiles, car le contexte de l'époque ne prend pas trop en compte la notion d'exploration de l'espace pour le simple désir de savoir ce qui se cache au-dessus des plus hautes couches de l'atmosphère. Après la fin de la première guerre mondiale et un traité de Versailles assez restrictif, l'Allemagne se retrouve avec des forces aériennes limitées. Le développement du lanceur commence ainsi sous fond de recherche scientifique autour des systèmes à ergols liquides, puis se retrouve rapidement converti en projet stratégique militaire pour le compte du régime nazi. Helmut Grotrup, Arthur Rodolphe et Werner Van Braun sont les principaux ingénieurs en charge du projet. Ils ont pour mission de mettre au point un missile capable d'emporter plus de 900 kg de charge utile, autrement dit des explosifs à plusieurs centaines de kilomètres du site de lancement. Le premier vol a lieu en juin 1942, mais il faudra attendre le mois d'octobre de la même année pour assister à une première réussite en atteignant 80 km d'altitude. A la chute du 3ème Reich, les V2 furent beaucoup de victimes, mais pas autant qu'espérées. Chaque grande puissance se sert copieusement en récupérant les ingénieurs pour leur compte et en leur évitant d'être jugé lors du procès de Nuremberg. Les deux blocs se forment et chacun des deux camps nouvellement créé avec les Etats-Unis d'un côté et l'Union Soviétique de l'autre souhaite se protéger efficacement. Le 4 octobre 1957 et dans le plus grand secret, l'URSS lance le missile balistique R7 Semurka très proche d'un Soyouz actuel. Il n'est pas porteur d'une charge militaire, mais du premier satellite artificiel de l'histoire, Sputnik 1. Mis sur une orbite assez elliptique et pas super propre il faut bien l'avouer, il se présente comme une réussite totale pour un premier essai. Ceux qui ont déjà touché à KSP comprendront. C'est un petit engin de 83 kg qui fonctionnera pendant 22 jours tout en émettant des signaux sonores réguliers informant de son état de santé. Signal sonore audible par n'importe qui et donc par les américains. Sergei Korolev est le principal ingénieur en charge du projet et c'est lui qui mènera bien la majorité des progrès scientifiques dans le programme spatial russe. Avec Sputnik, les soviétiques viennent de réaliser un exploit et ridiculisent à présent les Etats-Unis qui de leur côté n'ont pas de réel programme spatial. Être rayé de la carte par une autre nation en quelques minutes à l'aide d'une fusée équipée d'une charge nucléaire devient possible. En pleine guerre froide, les dirigeants soviétiques et américains prennent conscience du potentiel mais aussi du danger que représente le spatial. La course à l'espace est lancée. Celui qui dominera ce secteur dominera son adversaire. Moins d'un mois plus tard, l'Aïka, non populaire donnée à une chaîne de 3 ans, embarque à bord du successeur de Sputnik 1, le sobrement nommé Sputnik 2. Il s'agit du premier être vivant à être envoyé dans l'espace. Bon, si on ne compte pas les mouches envoyées par les Etats-Unis dans une V2. Mais disons que ça fait quand même un peu moins classe de dire que la première forme de vie d'origine terrestre envoyée dans l'espace est un vulgaire groupe de drosophiles. Sputnik 2 a permis de collecter de nombreuses informations sur la vie d'un être vivant dans l'espace en suivant son rythme cardiaque mais aussi en suivant sa température. Mais c'est bien cette dernière qui finira par la tuer au bout de quelques heures. On suppose aujourd'hui que le détachement de l'étage principal a provoqué de nombreuses anomalies dont un sérieux problème de régulation thermique. Les Etats-Unis prennent du retard et répliquent en janvier 1961 avec un chimpanzé nommé Ham. Il reviendra vivant mais il ne s'agit que d'un vol suborbital visant à préparer le premier vol d'un homme dans l'espace, Alan Shepard. Un vol suborbital consiste à décoller comme le ferait n'importe quelle fusée mais sans la mise en orbite. La capsule retombe comme une pierre après un lancer dans l'air. C'est beaucoup plus simple qu'une mise en orbite complète qui nécessite plus de vitesse et des manœuvres pour désorbiter la capsule. Nous sommes en mai 1961 et Alan Shepard se prépare pour son vol historique. Mais à trois semaines seulement du lancement, Yuri Gagarin, cosmonaute soviétique, est revenu sur Terre après un vol de 1h48 dans l'espace à bord de Vostok 1. Le monde entier acclame l'exploit opéré par la Russie. Les américains, eux, ont une défaite de plus à leur compteur. À trois semaines près. Sûrement la défaite de trop pour les Etats-Unis. Le 12 septembre 1962, pour sauver l'honneur et redorer l'image du pays, le président Kennedy prononce ce qui sera l'un des discours présidentiels les plus connus. Nous choisissons aller au monde. Nous choisissons aller au monde. Nous choisissons aller au monde. Nous choisissons aller au monde dans cette décennie et faire les autres choses. Pas parce qu'ils sont simples, mais parce qu'ils sont dur. La course à l'espace est terminée. C'est maintenant la course à la Lune qui commence. L'objectif est de concevoir un programme lunaire afin d'envoyer des américains sur notre satellite d'ici la fin de la décennie. Le compte à rebours est lancé. Le programme Apollo avec. Une restructuration quasi totale de la NASA est organisée et le centre spatial Kennedy est né. Ce centre spatial est l'équivalent américain du centre de Baikonur au Kazakhstan. Il se situe à proximité immédiate de la Cap Kennedy Air Force Station qui est de son côté destinée à un usage militaire. L'enjeu est ici de créer plusieurs pas de tir pour la future Saturn V, un monstre de 110 mètres de haut et plus de 3000 tonnes. Du jamais vu. Un bâtiment d'assemblage final est aussi créé pour assembler les éléments des Saturn V et Saturn I B. Une variante destinée à atteindre uniquement l'orbite terrestre. Le VAB pour Vehicle Assembly Building est un bâtiment à la taille du lanceur lunaire. Tout est démesuré. Plus de 160 mètres de haut, deux baies pour construire plusieurs Saturnes en même temps. Il se raconte que des nuages pouvaient se former à l'intérieur tellement le bâtiment est spacieux. Le programme Apollo est un défi technique à tous les égards. La fusée doit emporter un étage de descente, le module lunaire, la capsule de l'équipage, le vaisseau Apollo et une multitude d'étages servant à la propulsion. C'est Werner von Braun, récupéré d'Allemagne après la guerre et qui s'occupait des V2, à qui l'on confie le développement de Saturn V. ...et qui s'occupe du développement de l'université. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Saturne 5 est un monstre de puissance. Ses 5 moteurs F1 produisent une poussée de 35 millions de newtons au décollage pour une flamme de plus de 500 mètres de long. C'est un mini séisme à chaque décollage. Cette énorme puissance permet d'emporter une lourde charge utile, mais tout cela ne sert à rien si la fusée ne peut pas se diriger dans l'espace. Et oui, c'est là l'une des grandes différences avec un banal vol en orbite autour de la Terre. Il faut quitter l'orbite terrestre pour l'orbite lunaire. Et pour parvenir à effectuer ces actions, la fusée doit emporter un système informatique. Mais ce n'était pas courant à l'époque et le MIT a dû s'atteler à créer un ordinateur très puissant et petit, 30 kg et quelques kilo octets de mémoire. Bon, c'est ridicule aujourd'hui, mais c'était un vrai défi technologique qui, s'il ne fonctionnait pas, pouvait mettre en péril le programme tout entier. Comment faire fonctionner un système de guidage loin de la Terre ? Comment stocker les informations du vol ? Quel type de mémoire utiliser ? Il a été envisagé d'utiliser la mémoire corde, c'est-à-dire que le programme était littéralement tissé pour faire contact ou non. C'est pour dire à quel point le développement a été compliqué. La date limite fixée par Kennedy approche, le programme lunaire russe fait du sur place. Les entraînements et tests se poursuivent chez les Américains avec de nombreuses missions Gemini et Apollo pour maîtriser les orbites et rendez-vous dans l'espace. Un accident majeur avec Apollo 1 survient. Virgil Grissom, Edward White et Roger Coffey meurent à la suite d'un incendie dans la capsule, ce qui force la NASA à retravailler la conception du vaisseau. De nombreuses négligences sont pointées du doigt et des modifications retardent le premier vol habité. Le 16 juin 1969, les astronautes Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin décollent enfin à bord d'Apollo 11. Et voilà parti pour 73 heures de voyage vers la Lune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au terme de leur voyage, les trois astronautes sont accueillis en héros, après avoir foulé pour la première fois dans l'histoire de l'humanité un seul extraterrestre. Il y aura encore six missions Apollo, avant que la NASA se concentre sur un projet tout autre, Skylab. La première station spatiale américaine formée à partir d'un S-4B non utilisé. Elle est lancée peu de temps après la station soviétique Salyut. Ces bases d'un nouveau genre permettent d'occuper l'espace sur une plus longue durée, 88 jours maximum du côté américain. En juin 1975, une dernière Saturne est lancée. Il s'agit d'une Saturne 1B pour le compte de la mission Apollo-Soyuz. Fruit d'une collaboration entre américains et soviétiques en pleine guerre froide. Une capsule Apollo s'est ainsi amarrée au vaisseau Soyouz en orbite terrestre. L'intérêt était avant tout politique, et il n'y eut plus de coopération entre les deux blocs avant la chute du mur. Le 5 septembre 1977, le Jet Propulsion Laboratory lance la première des deux sondes Voyager. Elle profite d'un aliment rare des géantes gazeuses pour effectuer un survol de chacune d'entre elles. C'est la première fois que Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune sont survolés en même temps. Les deux sondes apportent des clichés inégalés, dont un petit portrait de la Terre. Un petit point bleu au milieu de nulle part. Elles sont toujours en fonctionnement, plus de 40 ans après leur lancement. Les américains n'ayant plus de lanceurs économiquement intéressants à la suite de l'arrêt du programme Apollo, les premiers travaux sur la navette spatiale commencent. Le concept est ultra-novateur. Construire un véhicule totalement réutilisable pour réduire les coûts et avoir une cadence de plusieurs lancers par mois. Le développement des navettes accapare une grande partie des ressources de la NASA et prend du retard. Skylab, lancée quelques années plus tôt, doit être abandonnée. L'URSS, comprenant le potentiel militaire de la navette, se met à en développer une copie quasiment conforme. Quasiment, car contrairement à son homologue américain, la navette Burhan soviétique est totalement autonome. Le 12 avril 1981, la navette Columbia effectue son vol inaugural tout vêtu de blanc pour l'occasion. Très rapidement, le manque de fiabilité du lanceur est pointé du doigt. Les dégâts à la suite des vols et notamment des rentrées atmosphériques ralentissent la cadence des décollages. Les impératifs de calendrier deviennent difficiles à gérer, des négligences sont commises et l'impensable se produit. Le 28 janvier 1986, le vol STS-51L se désintègre seulement 73 secondes après le décollage. Cet accident, dont l'enquête révélera qu'il s'agissait d'un défaut des joints toriques sur l'un des boosters après une nuit glaciale, emporta l'avis des 7 astronautes. Il y avait un professeur des écoles à bord. Plus que le design des joints, c'est le design de la navette qui est mis en cause. La navette ne possède pas de tour de sauvetage, à l'instar d'une capsule Apollo au Soyouz. En cas d'explosion ou d'incident grave qui arrive subitement, il n'y a presque rien à faire. Lors de l'accident, l'intégrité structurelle de Challenger est atteint, mais pas le compartiment de l'équipage. On comprendra par la suite que les astronautes ont sûrement survécu à l'explosion et sont morts à l'impact avec l'océan. Deux minutes plus tard. De son côté, la navette Burhan effectue son premier vol en 1988 et sans équipage. Mais ce sera aussi son dernier. A la chute de l'Union soviétique, une coopération américano-russe permet d'amarrer la navette à la station Mir, successeur de Salyut 7. C'est le point de départ qui permettra ensuite d'envisager la création d'une station aux dimensions hors normes, fruit d'une collaboration internationale, l'ISS. En avril 1990, la navette effectue l'une de ses missions phares. La mise en place du plus connu des télescopes optiques, Hubble. Ce télescope a produit des clichés mythiques, que tout le monde connaît. Mais dès le début, les problèmes s'accumulent. En effet, à son lancement, le télescope était tout simplement myope à cause d'une erreur grossière lors du polissage du miroir principal. Fort heureusement, les navettes permettent d'effectuer des missions d'entretien jusqu'à une certaine altitude. Le télescope est ainsi sauvé et bénéficiera d'autres missions de maintenance durant toute la période d'exploitation des navettes pour l'améliorer ou le réparer. Cependant, un autre accident survit en 2003 avec la perte de Columbia lors de la rentraite atmosphérique. Les navettes sont définitivement classées comme dangereuses et mises à la retraite dès 2011. L'ISS est terminé, mais les américains n'auront plus de quoi emmener eux-mêmes leurs astronautes en orbite jusqu'au lancement de la capsule Crew Dragon sous-traité par SpaceX en 2020. Cependant, la Bon depuis le début, on parle beaucoup des américains et des soviétiques, mais les européens ne sont pas en reste. Après quelques projets et lanceurs légers comme les fusées diamants françaises, l'Europe s'unit pour créer le projet Europa. Les britanniques fournissent leurs missiles Blue Streak modifiés en tant que premier étage, la France fournit le deuxième étage nommé Coralie et l'Allemagne fournit Asteris le troisième étage. L'Italie de son côté se charge de fournir la coiffe du lanceur et des satellites expérimentaux. Les cinq premiers vols, sa réelle charge utile se passent bien, toutes du moins en tant que test. Mais elles seront les dernières. A partir de ce moment, c'est toute la lourdeur logistique et le manque de communication qui mèneront à la perte des quatre vols suivants, et au même sein que si on compte Europa 2. Le second étage ne s'allume pas, le troisième s'arrête trop tôt, la coiffe ne s'ouvre pas, ou encore le premier étage explose à cause d'un câble mal branché. Un échec total qui mènera à la création de l'agence spatiale européenne, puis au lanceur Ariane en 1979. Mais là, ça marche. L'Europe a même envisagé la création d'une navette habitée à l'instar des Américains et des Russes. Mais les financements ne suivent pas, des pays se désistent et la navette européenne Hermès est abandonnée. Seule une maquette a survécu à l'annulation du projet et le lanceur Ariane 5. Octobre 1997, la NASA en collaboration avec l'ESA lance la sonde Cassini-Wiggins à destination de Saturne. L'objectif de la mission est d'observer de plus près la magnétosphère, les anneaux et Titan, le plus gros satellite de Saturne. L'originalité de la mission repose sur Wiggins, un atterrisseur qui apporta de nombreuses données sur l'atmosphère et le sol de Titan. La sonde fonctionne à 20 ans avant de se désintégrer lors d'un grand final dans les hautes couches de l'atmosphère saturnienne afin de ne pas contaminer les lunes pouvant potentiellement abriter la vie. L'Europe a aussi grandement contribué à l'exploration des corps lointains. Rosetta avait pour mission de se mettre en orbite autour de Churyumov-Gerasimenko, une comète dont les scientifiques suspectent être un objet vestige de la formation du système sonner. En voyant 2004, la sonde a atteint Chury en 2014 et la mission s'est conclue en 2016. Un petit atterrisseur nommé Philae s'était posé quelques mois plus tôt pour effectuer quelques prélèvements. C'est ainsi que nous terminons notre voyage. Nous sommes passés d'un simple missile allemand à des lanceurs totalement réutilisables comme le projet de Super Heavy Starship de SpaceX et imaginé par le Loufoque Elon Musk. Les raisons de l'exploration spatiale ont bien changé entre temps. Autrefois une simple excuse pour justifier une guerre froide dans l'espace, l'exploration est aujourd'hui au centre des ambitions. Soleil, planètes, astéroïdes, comètes. Les missions scientifiques sont de plus en plus impressionnantes. Les acteurs du spatial sont eux de plus en plus nombreux. L'argent ne coule plus à flou, mais la NASA prévaut aujourd'hui de retourner sur la Lune. Est-ce un simple coup de com' politique ou une réelle volonté scientifique ? On le saura sûrement un jour. Artemis est probablement plus qu'une simple folie désirée par un président aliéné. 50 ans après Apollo, des hommes vont retourner sur la lune, avec eux, des millions de terriens fascinés devant leurs écrans. Cette aventure restera marquée à jamais, mais il ne faudrait oublier son héritage. Le disque de Rosetta, destiné à nous-mêmes, pour redécouvrir nos propres cultures disparues, ou le disque d'or des Voyager, qui errent désormais hors de notre système solaire. Ces deux vestiges nous décrivent nous, humains, peuples de terre qui, malgré de nombreux conflits, restent motivés pour explorer notre passé, pour explorer notre futur. Qui ça qui tombera sur Voyager, qui découvrira notre petit monde ? Nous sommes là. Bonjour à tous les enfants de planet Earth.